Bonsoir, on va vous montrer le double leg, donc la position de placement, le fait d'être placé avant tout c'est essentiel. On est en grappling, donc première chose à faire, on est à distance, il va falloir chercher à venir attraper, parce que si je suis loin et que je veux directement rentrer, obligatoirement je vais me faire chasser. Ici, j'arrive, forcément il va me pousser, il va faire quelque chose, voilà, je suis ici, tac, hop, il me bloque. Donc je dois contrôler, de préférence, on essaie de venir contrôler la tête, c'est toujours plus facile, quand je contrôle la tête, je contrôle le reste du corps. S'il est déstabilisé, obligatoirement, il va chercher d'abord à se rattraper, à ne pas tomber, avant de venir me contrer ou quoi que ce soit. Donc je dois être moubou, je bouge le contrôle. Sur mon double leg, chose importante, au niveau du placement, quand je vais contrôler, je m'assure d'avoir toujours un placement pour pouvoir venir rentrer rapidement. Donc là, au niveau de la garde, si je tiens ce bras là, je contrôle la tête, je viens pousser. Hop, je contrôle le bras, j'ai engagé ma jambe, j'ai mon appui, je vais pouvoir venir lâcher la main qui est au niveau de la tête pour maintenir. Au niveau de l'accroche, fixe, si je suis ici ou ici, je ne suis pas fort, j'attrape là, ma jambe est engagée, je maintiens. Et là, je m'assure d'avoir la tête bien collée. Si je n'engage pas mon épaule, je vais pouvoir me faire attraper en guillotine. Et là, c'est moi qui vais devoir taper. Donc j'assure une protection avec mon épaule. Dernière chose à faire, je vais venir tirer avec mes mains et pousser avec mon épaule. Vous voyez, là, je peux même tenir. Je me remets en place. Donc je suis ici, je tire sur les jambes avec les bras et je viens pousser avec mon épaule. et j'atterris au sol. Voilà. Donc là, vous avez vu le double leg. Et prochaine vidéo, voir dans la position de garde comment on peut arriver. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3…. 1, 2, 1, 2, 0